Philippe Blaillot est une semité en France, une référence en France sur la pratique de la photographie de rue, notamment parce qu'il a écrit un livre, La photographie de rue, par l'exemple, et qu'il a sorti il y a quelques semaines à peine, une formation Oser la photographie de rue, avec le site apprendre.photo, et je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Philippe. Bonjour Généraud, merci beaucoup, c'est vraiment trop d'honneur. J'ai fait très court sur ta présentation, comment est-ce que tu te présentes comme photographe ? Si je devais parler de moi, je dirais que je suis photographe avant d'être photographe de rue. Je n'ai pas envie de me limiter à un domaine, même si c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai tiré, et je tire toujours énormément de plaisir en ce qui concerne toute la créativité que l'on peut trouver dans la rue et que je n'ai pas encore forcément trouvé dans d'autres thématiques ou domaines photo. Malgré tout, j'explore, et c'est pour ça que maintenant, je préfère ouvrir le champ de ma photographie à autre chose que de la photographie de rue, mais malgré tout, c'est mon cœur. J'ai pour habitude de dire que la photographie de rue, ou plutôt la photographie dans l'espace public, contient toutes les photographies. C'est quelque chose que je partage, parce qu'en fait, dans beaucoup de domaines aujourd'hui de la photo, les codes de la photographie de rue imprègnent beaucoup d'autres types de photographies. Plus on est concentré sur un sujet comme la photo de rue, plus on va rechercher la performance, des choses comme ça, et donc à un moment donné, il faut savoir s'en détacher pour ouvrir ses chakras sur d'autres choses. Trois questions à Philippe Blaïd. Première question, quel serait ton principal ou ton premier conseil pour quelqu'un qui débute dans la photographie de rue ou dans la photographie en général ? La première chose quand on débute, c'est de savoir être discret. C'est à la fois discret dans son attitude, son comportement, dans le matériel que l'on porte, également, mais aussi sur sa façon de s'habiller et de s'adapter à son environnement. Si le principe de base dans la photo de rue, c'est de ne pas intervenir sur le réel, en tout cas de ne pas interférer, ça veut dire qu'il faut essayer d'être le moins visible possible. Le truisme, ça serait de dire, bah ouais, tu t'habilles de façon à être complètement adapté à ton environnement, donc plutôt des couleurs neutres, généralement, quand on est dans une métropole, des choses comme ça, pas de couleurs criables. Tu n'as pas un appareil qui pèse trois tonnes et qui t'oblige d'offrir des gestes et des efforts à chaque fois que tu lèves le bras, pas trop voyant non plus, donc tu as un appareil qui est adapté, rapide, etc. Mais je ne vais pas aller sur la technique, parce que la technique, c'est bien de l'avoir une fois pour toutes, mais après, il faut l'oublier pour justement adopter un comportement adapté à la prise de vue en condition, voilà, publique, dans un espace, dans un espace public, c'est-à-dire avoir un comportement toujours fluide, pour moi. Ouais, peut-être deux points clés, c'est la créativité, c'est savoir garder une âme d'enfant et savoir porter un regard sur ce qui se passe, un peu décalé, qui permet de prendre de la distance par rapport à la scène qui est en train de se réaliser. Pour moi, c'est super important, savoir un petit peu s'élever au-dessus de ce qui se passe. D'un seul coup, tu vois la scène en 3D et tu imagines l'angle sous lequel ça serait le mieux pris. Donc, savoir s'extraire, en fait, de la scène qu'on est en train de vivre, ça, pour moi, c'est une qualité qui s'acquiert au fur et à mesure et qui permet de travailler sur l'anticipation. Et dernier point, le dernier point, c'est le savoir être opportuniste. Parce que la photo de rue, il ne faut pas se mentir, bien sûr, il faut avoir digéré un certain nombre de choses techniques, etc. Savoir gérer la lumière, gérer les réglages, etc. Mais tout ça, à un moment donné, c'est tellement intégré dans la pratique qu'on passe à autre chose. Et souvent, quand je parlais d'anticipation des scènes, c'est cette qualité-là, c'est cette compétence-là de savoir anticiper la scène dans la rue qui va devenir clé. Il ne faut pas se mentirer, la photo de rue, c'est 90% de raté. 90%, t'es gentil. J'aurais même dit 99%. Oui, oui, mais voilà. Non, c'est parce que maintenant, je fais un petit peu plus de photos d'environnement, donc c'est plus simple. En tout cas, c'est moins compliqué pour saisir les opportunités. Ça passe moins vite. Et être humble parce qu'il n'y a que les 10% ou pour toi les 1% à montrer qui garantiront, je pense, une progression et une certaine reconnaissance. Et on la cherche. Non, mais c'est très intéressant parce que tu parles d'opportunisme. Mais ce que j'ai aussi entendu quand tu parles de ta pratique, c'est cette manière de se projeter, d'anticiper une photo, en réalité de prévisualiser une photo. Ça s'acquiert évidemment avec l'expérience quand on a pris des habitudes. Mais c'est aussi l'opportunisme, c'est voir renifler un potentiel de photo et essayer ensuite. Après, ça marche, ça ne marche pas. Et tout ça, c'est très lié à la concentration et à la capacité de concentration. Moi, je trouve que c'est important d'être focus sur son objectif quand on fait de la photo de rue. Deuxième question, dans ta pratique de la photographie, aujourd'hui, quelle est ta principale source d'inspiration ? Quel photographe ? Aujourd'hui, et peut-être quand tu as commencé, est-ce que ça a évolué ça également ? Oui, ça a évolué. Ça a évolué avec ma pratique. Au départ, j'étais très photographe humaniste. J'étais vraiment versé dans le noir et blanc, etc. Donc voilà, c'était le côté un petit peu historique de la photo de rue qui me parlait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je me suis plus intéressé à la couleur. La new color photographie aux US, les Hegelstone, etc. Quand tu dis new color, c'est Hegelstone et c'est photographe. Oui, et Stephen Shore aussi beaucoup. Et puis, en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la photo couleur contemporaine. Il y a des évolutions qui sont super intéressantes. Alors, c'est un peu plus trash, c'est un peu plus brut, entre guillemets. Mais à la fois, je trouve, le traitement des images et dans les sujets qui sont choisis, il y a un effet punch qui est vraiment intéressant, je trouve. Est-ce que tu aurais des exemples de photographes qu'on pourrait aller voir ? Ah bah oui, oui. Allez voir. Bonso modo, tu prends la quasi-totel. Alors, pas tous, mais des photographes chez Burn My Eye, le collectif photo Burn My Eye. Ça, c'est une grosse référence pour moi. Ensuite, tu as In Public et puis Up Photographers aussi, qui sont vraiment deux collectifs. Alors, ils ont une histoire commune, mais ces deux collectifs ont parmi eux des photographes qui sont vraiment, pour moi, iconiques. Je vous ai préparé quelques petits livres qui, moi, m'influencent énormément. Par exemple, celui-là, c'est American Puzzle de Jean-Christophe Béchet. Celui-là, pour moi, c'est une vraie bible, à la fois sur la photographie et en même temps en tant qu'objet. Moi, je suis un fanatique des livres photos et honnêtement, celui-là, si vous arrivez à le trouver, c'est merveilleux. C'est 17 voyages aux US avec une approche qui est très libre. Et c'est ça que j'aime chez Jean-Christophe Béchet. Alors là, c'est une influence très claire pour moi. C'est cette liberté qu'il a d'adapter sa photographie au support. Quand c'est un livre, il n'en a rien à faire de tout ce qui va être noir et blanc, avec du noir et blanc, enfin, cohérence de la colorimétrie ou quoi que ce soit. Il va tenter plein de choses dans ses mises en page, dans ses maquettes, et il en fait énormément pour ce bouquin-là. Il a dû en faire une soixantaine, un peu dans le genre. Et c'est cette liberté d'esprit et liberté de ton qu'il a dans sa photo que j'aime beaucoup. Autre bouquin top et auteur, l'inévitable Alex Sophe, Sleeping by the Mississippi, pour sa démarche finalement très intellectuelle, dans laquelle, quelque part, je me retrouve aussi. Je suis un grand fan de Niagara, personnellement, enfin, d'Alex Sophe en général, mais Niagara, j'ouvre ce livre régulièrement et je le trouve incroyable. Et ça, c'est American Prospect de Joel Sternfeld, un must aussi. Voilà, c'est ce type d'auteur. Super. Avec une combinaison purement photo de rue et puis avec aussi la notion d'environnement et de photographie environnementale très très présente. Quand est-ce que tu fais ta monographie ? J'ai l'impression de ne pas en avoir vu, mais est-ce que je suis mal informé ? Non, non, tu n'es pas mal informé. Ça, c'est mon rêve. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce que moi, j'ai commencé à être auteur en photo en travaillant sur des manuels photos. Un manuel photo, donc la photo de rue par exemple. Exactement. J'ai beaucoup, beaucoup de matière et une petite expérience maintenant derrière moi. Et puis après, enchaîné par une formation en vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille beaucoup le print. Dès que je fais une série, toutes les séries qui sont sur mon site internet, par exemple, toutes ces séries sont transcrites en livre. Enfin, pas en livre, mais en zine, format zine, on va dire. J'appelle ça des carnets, ce sont des archives. Donc, j'en ai une petite quinzaine, on va dire, maintenant, mais que je commercialise pas. J'ai commercialisé un zine avec Cédric, Cédric Roux, justement sur un travail qui mixait deux visions, en fait, de l'Amérique. Celle-ci doit y être également. Et je continue sur cette série-là, qui s'appelle American Decorum, avec l'ambition, dans les deux ans à venir, je pense, je me laisse une petite marge de manœuvre, on va dire, de sortir un beau livre, effectivement, sur cet esprit de l'Amérique. Je crois que tu as été longuement cet été. Oui, c'était un des voyages que j'ai faits pour justement travailler ce livre. J'ai dû faire 7000 kilomètres, en fait, 7000 kilomètres, et puis des milliers d'images, des milliers d'images, voilà. Aussi bien en Argentine, d'ailleurs, qu'en numérique. Allez voir le site de Philippe Blaillot, allez voir Philippe Blaillot sur Instagram, abonnez-vous à son compte Instagram. Je suis sûr que d'ici deux ans, tu auras une monographie qui sera merveilleuse. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre Philippe comme formateur dans la formation qui s'appelle Oser la photo de rue, sur le site apprendre.photo et le livre La photo de rue par l'exemple. Également, et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles photos et beaucoup de plaisir dans votre pratique. À bientôt.